Sainte Alphonse de Ligorie Celui qui porte le signe de la dévotion à Marie est reconnu de Dieu comme lui appartenant. Le Père Pélebar, la dévotion à la Mère de Dieu est le signe le plus assuré qu'on est dans la voie de sa vie. Bienheureux Alain de la Roche, celui qui honore souvent la Sainte Vierge par la récitation de l'Ave Maria, porte une très grande marque de prédestination. Il en est de même de ceux qui sont fidèles à réciter chaque jour le Saint-Roseille. Le Père Niramberg, les serviteurs de Marie ne sont pas seulement privilégiés et plus favorisés sur la terre, mais ils seront honorés d'une manière particulière dans le ciel. Ils porteront dans le séjour de la gloire des ornements distingués par leur éclat et leur richesse auxquels on les reconnaîtra pour les familiers de cette auguste reine et les personnages de sa clé. Selon ce que nous lisons dans les proverbes, tous ceux de sa maison reçoivent un double vêtement. Sainte Marie-Madeleine de Pâtie, ceux qui vivent sous la protection de Marie au milieu des périls de ce monde sont préservés du naufrage du péché et de la damnation, étant guidés par elle jusqu'au port du paradis. Sainte Alphonse, attendons-nous d'entrer dans l'heureuse nacelle de la dévotion à Marie. Et là, tenons-nous assurés de parvenir au Royaume Céleste, comme l'Église nous le fait entendre dans cette entière. Sainte Mère de Dieu, tous ceux qui participeront à la joie éternelle habitent en vous et vivent sous votre protection. Saint Jean-Pierre, ô Reine des cœurs simples, détruisez entièrement en nous la maudite super-héros et faites régner dans nos cœurs l'humilité de votre fils et la vôtre, afin que les enfants aient quelque ressemblance avec leur très adorable Père et leur très aimable Mère. Saint Alphonse, un serviteur de Marie, fidèle à l'honorer et à se recommander à elle, ne peut se damner. Quand on déclare impossible qu'un serviteur de Marie se damner, on n'entend point parler de ceux qui s'autorisent de leur dévotion envers la Sainte Bière pour pécher plus librement. Ces présomptures, à cause de leur téméraire confiance, se rendent dignes de châtiment et non de miséricorde. Nous parlons ici de ces serviteurs de Marie qui, à la fidélité avec laquelle ils honorent et invoquent la Mère de Dieu, joignent le désir de s'amander. Que cela se perde, c'est, je le soutiens, moralement impossible. Saint Anselme, ô Vierge Bénie, comme il est impossible que celui à ce son qui se tient loin de vous et dont vous détournez les yeux, ainsi est-il impossible qu'il se perde, celui qui recourt à vous et sur lequel vous abaissez vos regards avec amour. Saint Anselme, comme il est impossible que ceux dont Marie détourne les regards de sa miséricorde parviennent au salut, ainsi est-il nécessaire que ceux-là se sauvent et jouissent un jour de la gloire du ciel qui attirent sur eux les yeux de Marie et obtiennent son intercession. Saint Albert XII, que ceux-là tremble qui font peu de cas de la dévotion à notre Divine Mère et qu'ils l'abandonnent par négligence. Saint Albert XII, aux marins, ceux qui ne sont pas consacrés à votre service périront tous. Saint Bonaventure, celui qui néglige de servir Marie mourra dans son péché. Ô Notre-Dame, celui qui ne vous invoque pas pendant sa vie ne parviendra jamais au Royaume Céleste. S'il en est, aux Vierges, dont vous détourniez les regards, tout espoir de salut est perdu pour eux. Saint Ignace Martin, aucun pécheur ne peut se sauver sans le secours de la Sainte Vierge. par contre, par son intervention miséricordieuse, beaucoup se sauvent selon le cours de la justice divine, ce serait d'âne. Saint Jean Chrysoste, Ô Vierge béni, il est impossible qu'aucun pécheur se sauve si ce n'est par votre bienveillance et votre secours. Car ceux que la justice de Dieu ne sauvent pas, l'infinie miséricorde de Marie les sauve en intercédant pour eux. Marie, dans les Proverbes, tous ceux qui ne m'aiment pas se vouent à la mort éternelle. Richard de Saint-Laurent, la mère de ce monde engloutira tous ceux que Marie ne recueille pas et qui se trouvent hors de l'arche de Saint-Laurent. Saint-Alphonse, je regarde comme un signe évident de réprobation le fait d'avoir peu de dévotion envers la mère de Dieu. Heureux au contraire qui implore Marie et reçoit ses conseils. Celui qui m'écoute déclare-t-elle elle-même ne sera pas confondé. Il ne se perdra pas. Jamais on ne m'entendra parler contre Marie car une dévotion languissante envers celle est à mes yeux un signe manifeste de réprobation. Saint-Bonavenu, oui, notre usbite auguste souveraine, quiconque s'applique à vous servir sera bien loin de se perdre et cela malgré tous les péchés dont il se serait par le passé rendu coupable envers lui. Saint-Ile si pêcheur qu'il ait été, le serviteur de Marie ne périra jamais éternel. C'est pour cela que le démon se donne tant de paix afin que les pécheurs après avoir perdu la grâce de Dieu perdent encore la dévotion envers la Sainte Vierge. Saint-Alphonse Il ne suffit pas aux démons que Jésus-Christ soit chassé d'une âme. Il veut que la Divine Mère en soit bannie à son tour. Sinon, il craint que Marie par son intercession ne ramène son divin Fils dans cet âme et il a bien raison de le craindre. Le Père passe-coutché. Celui qui persévère dans le service de la Mère de Dieu ne tardera pas à recevoir Dieu lui-même. C'est donc à bon droit que Saint-Ephraim appelle la dévotion à Marie la charte de la liberté, le sauf conduit pour ne pas être relégué en enfer. Saint-Berain, Marie ne peut manquer ni de puissance ni de bonne volonté pour nous sauver. Saint-Antoine, la puissance ne ment pas à Marie puisqu'il est impossible que la Mère de Dieu ne soit pas exorcée. Saint-Berain, ce que Marie cherche, elle le trouve et elle ne peut essuyer un refus. Jamais elle ne demande en vain et toujours ce qu'elle veut, elle l'obtient. ce n'est pas non plus la volonté de nous sauver qui pourrait lui faire défaut. Car elle est notre Mère et elle désire plus vivement notre salut que nous ne le désirons nous-mêmes. Saint-Alphonse, s'il est vrai que Marie ne manque ni de puissance ni de bonne volonté pour nous sauver, et cela est vrai, comment pourrait-il jamais arriver qu'un serviteur de Marie vint à se paier. Mais c'est un pêcheur, dira-t-on. Eh bien, qu'il continue d'implorer cette bonne Mère et qu'il ait en même temps la volonté de se convertir. Et Marie se chargera de lui obtenir la lumière pour sortir de son misérable état. la douleur de ses péchés, la persévérance dans le bien et finalement une bonne mort. Quelle Mère en effet se refuserait à sauver son fils de la mort quand elle n'aurait qu'à demander sa grâce au jour ? Et nous pourrions seulement penser que Marie, cette Mère si aimante pour ceux qui la servent, laisserait un de ses enfants tomber dans la mort éternelle quand si facilement elle peut le sauver ? Vieux lecteur, si nous sentons que le Seigneur nous a donné de l'amour et de la dévotion envers la Reine du Ciel, ah, remercions-le car Dieu fait cette grâce à cela seulement qu'il veut sauver. Saint Jean de Masser, ô Mère de Dieu, si je mets ma confiance en vous, je serai sauvé. Si je suis sous votre protection, je n'ai rien à craindre car vous êtes dévoué, c'est avoir des armes qui assurent l'avatoire, armes que Dieu n'accorde qu'à ceux qu'il veut sauver. Sainte Alphonse, quel dépit pour le démon de voir une âme persévérée dans la dévotion à la Divine Marie. Sainte Alphonse, la Monde et la Monde sont mis en place par la Monde pour la Monde et la Monde de la Monde et la Monde qui s'élérera Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.